Ah on est bien, on est bien hein ! Oh là on a un petit problème, les breakers ! Salut les breakers, très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo ! Jour J, jour de match, je joue à 20h ce soir encore en Ice Session. Deuxième tour ici à Ajaccio au futur, 25 000$ sur DUR. Donc là, même routine que dans la vidéo précédente puisque j'ai joué aussi à 20h. D'ailleurs si vous n'avez pas vu la vidéo, vous pouvez la voir. Je joue contre Inglitsen, je ne sais pas si je le prononce bien, c'est un Danois qui est je crois 800. Alors je l'ai joué en match par équipe en Italie sur terre battue extérieure il y a un mois je crois. J'avais gagné assez facilement, il ne bougeait pas très bien, pas bien du tout même sur terre battue. Il avait beaucoup de mal, en revanche il est grand, il sert pas mal. Re-revers à plein, il peut se décaler en revers. Il monte au filet et par contre en coup droit, point faible je trouve. Il enroule un peu sans mettre trop de lift. Donc là voilà, il faudra jouer coup droit pour avoir une balle qui me permet d'avoir une balle à hauteur de hanche. Soit de me décaler en coup droit, soit d'avoir des revers à faire. Voilà, de taper fort en tout cas. Mais attention à son revers et à la volée. Sur terre en tout cas c'était pas... Enfin ça allait quoi, mais des fois il loupait des volets. Bon voilà. Donc à voir, les breakers écoutaient, très content de jouer. Donc 20h, donc les conditions étaient pas évident je trouve le premier tour. Il y avait trois conditions différentes avec le soleil ici, il faisait jour, balle neuve. Ensuite il y avait des lumières. Donc quand on servait, on avait la lumière du lampadaire dans l'œil droit. Et puis les balles étaient assez grosses quand elles sont usées. Et puis après on change à 11 et 13 par rapport à l'ATP où c'est 7 et 9. Donc voilà. Donc à voir. Là on est donc le matin. Échauffement sur le cours. Il y a 100 mètres de la maison que je loue. Puisque là on est à une demi-heure du club. Donc on ne fera pas l'aller-retour. Là le terrain est suffisamment bien pour juste échauffer. Mobilité sur le terrain de soccer. Et puis échauffement avec Mathieu. Le Vidya, si vous n'avez pas suivi la première vidéo. Baptiste Le B est en vacances en train de siroter des spritz et des moscomule en Italie. Avec sa copine. Et je crois qu'il fait Lac de Combes et les Dolomites. Donc voilà. Et puis du coup Mathieu est là. Mathieu est classé 15-2 je crois. C'est ça. 15-2. Donc machine de guerre. Comme j'ai dit dans la première vidéo. Donc voilà les breakers. Trop contents. On vous montre tout ça. Mathieu un truc à dire non ? Bah du coup hier jour off. Donc hier jour off. Qu'est-ce qu'on a fait hier ? Hier on est allé à la plage. On est allé à la plage de l'Isolella. Magnifique. La presqu'île de l'Isolella. Regardez sur Google Maps. Petite photo. Génial. Et puis qu'est-ce qu'on a fait ? Bah entraînement. Mais le soir à 19h avec Mathieu toujours. Et puis après être tranquille. Moi je ne sais pas. Voilà. Allez. La routine. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et là. C'est parti. Un petit tour. Pas. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon Mathieu se transforme en coach et là il va m'envoyer faire panier de balles en fait droite gauche sur 6 balles, 3 x 6 pour juste que je cours, je fasse des courses latérales avec appui ouvert et voilà pour faire un peu de jus pour ce soir. Bon les breakers on est avec Patrice du coup qui était là, qui courait un peu de ça, et puis en fait il m'a vu jouer, il nous a vu jouer, il a dit ah ça semble assez propre c'est clair qu'on a arrêté, je faisais mes petits footings là, mes petits sprints et puis t'es venu et puis en fait il se trouve que donc la nièce de ta compagne est une breakers donc en fait il suit la chaîne, elle s'appelle Louma, donc salut Louma, un gros bisou et voilà j'ai joué avec Patrice voilà on a fait quelques balles, moi je suis un peu blessé là, c'est pas terrible mais bon c'était histoire d'eux et ça m'a fait vachement plaisir donc voilà c'est le top, il vient en Bretagne, c'est à l'Orient, voilà en vacances ici à Portich pas mal là, on est bien, on est bien, là on est bien, à Isolel, Isolel c'est le top, incroyable, incroyable bon en tout cas merci beaucoup, et puis la vidéo sur le 11 juin 18h donc voilà pour Louma, 11 juillet, 11 juillet 18h et bon tour pour ce soir, ouais c'est gentil, voilà, croise les doigts, merci, allez salut, ciao merci bon là on a un petit problème les breakers, c'est qu'il est quelle heure là ? Il est 19h23, je suis censé jouer pas avant 20h mais le problème c'est que le match d'avant moi n'a pas commencé encore, là on est au 3ème set du match encore avant donc c'est une bonne galère, il y a beaucoup de retard à tout le monde, je vais à 21h30, 22h donc ça c'est un peu chiant parce que franchement je sais pas comment gérer ma journée quoi j'ai l'impression de m'ennuyer au possible, j'ai l'impression d'avoir les jambes lourdes quand j'arrive à 20h sur le match là donc voilà, donc là j'ai mangé des pastas, à quelle heure ? le mat, non non, j'ai mangé des pastas à 5h je crois, 17h j'adore quand on goûter, j'adore, je préfère le, j'allais dire le Nutella, mais non, j'adore, c'est top donc là bon sein pour Lou, on prend la voiture, c'est parti, et puis go sur Ajaccio on prend la petite show, on a 35 minutes de route, et puis on va arriver, on va attendre je pense 1h30, 2h quoi allez c'est parti bon, il est 21h30, 1h30 de retard, ça fait 6-4-4-0 sur mon cours, donc là je vais l'échauffer comme tu as d'ailleurs Lilian Marmouzet qui s'échauffe ici, présent voilà, donc l'échauffement, 1h de retard, donc du coup j'ai dû remanger, j'allais manger à 5h comme vous savez des pâtes, là j'ai dû remanger un peu du riz, etc heureusement que ça fait des trucs ici à manger, et puis voilà, moins l'égo échauffement 3h30 de retard 4h30 de retard Allez, c'est parti. Deuxième tour, ici, à Jacques-Syau Futur, 25 000 $ pour l'Inglis Dan, le Danois, pardon. Donc, j'ai dit dans la vidéo, je crois au début de la vidéo, qu'il faudrait aller chercher côté coup droit, construire coup droit. Et pourquoi pas aller au revers, voilà, comme ça, quand je le sors. Mais le conditionner coup droit et coup sur coup droit, ça c'est sûr. Voilà, on revient coup droit. Allez, il sert très bien, donc ça serait bien de, pourquoi pas, prendre ce jeu. Il fait des décalages revers, ouais. Parce qu'il a un très très bon revers à plat. Bien dangereux. Allez, 1-0 pour lui. Sous-titrage ST' 501 Allez, balle de break, 30-40, c'est important, là. Et beau passing dans les pieds. Pas signer en deux temps, je le rappelle, pas besoin de s'exciter, d'aller vite. Quand un joueur fait service de volley, on volley sur lui dans les pieds, et on a une seconde passing à jouer, s'il loupe pas bien sur la première à voler. Et là, attention. Ouais, beau passing. Allez. Pas. C'est vrai. Bien présent à la volée. De retour. Bien touché, ça. C'est pas l'endroit où je suis plus à l'aise, mais elle était pas mal. Et beau passing encore. Je trouve ça fou qu'il monte sur le revers. Allez, bien joué. Allez, belle défense, longue, croisée, là, au revers. Nickel, proche de la ligne, ça le gêne. Allez, 5-3. Rien à dire, bien joué, bien la pression. Super retour aussi, là. Je bloque bien. Je bloque bien. Plein de frappes devant. Ça part tout seul. Je vais servir de la vitesse de son service. Allez, balle de 7. Wow. Ouais, gros rallye, là. Énorme revers, là, pour finir. Et gros service. 40-1. Allez. Eh, dommage. Dommage. Après, bon, il a fait un super revers, là, un super service. Pas mal vouloir. Allez, balle de 7, c'est mon service, cette fois-ci. Il faut la prendre. Allez, 6-4. Il fait très chaud. Il fait très humide. Il nous transpire beaucoup, là. C'est vrai que c'est important de mettre des poignées, pour que la sueur de vos avant-bras s'arrête sur le poignet. Sur le cerf poigné. Allez, ça repartit. Yes. Allez, balle de break. Bien présent au passim, là. Allez. Allez, break. Il tente. Il tente. Il tente. Il tente. Il prend des risques. Il a raison, hein. Mais pour l'instant, il fait quand même quelques petites fautes qui font que, bah, c'est moi qui suis devant. Allez. Et deux doubles de suite. Il donne le jeu, clairement. 3-0. Je sais. Allez. Pour enfoncer de l'eau. 7-0. 6-0. 10-0. 10-5. 14-1包 охète. 10-9. Tenement. 11-12. Allez Elle est belle Prise de Valco, long de ligne Tirasse de filet, nickel Parfait Allez, balle de break pour lui 30-40 là Allez, ne pas ne laisser revenir Aïe 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 Allez, débat avec 3-1 Il y en a toujours un break Et on construit bien coup droit là On change de rythme, slice, à plat Lift comme là Et parfois on va revers On conditionne coup droit Et on va revers Attends, attends Ah, je prends la ligne Et ça fuse sur les lignes Petit bois là, dommage, dommage C'était un beau point Les terrains sont assez glissants Je trouve Déjà c'est assez rapide Et ça glisse pas mal Vous verrez en bout de course A chaque fois je fais des glissades Et donc sur les lignes Ça fuse pas mal Allez, bien joué ça Et 3-2 Des breaks Il ne reste plus qu'un break Allez 0-15 là Je ne passe pas au top Dans ces deux derniers jeux là Allez, bien solide Il y a les quand il faut Il y a les quand il faut Allez, allez, c'est bien C'est bien Parce que là il est quand même assez solide Il ne fait pas de faute Il oublierait au juste C'est sûr qu'en coup droit On sait où il va jouer C'est globalement croisé Et sa balle Ouais, beau passing Sa balle n'est pas trop liftée Donc il ne fait pas mal Allez, main de break Très bel volet là En dessous du niveau du filet Pas évident à faire Ouais Là je n'ai rien à dire Allez Ah j'ai gagné le jeu J'ai pas compris là 5-2 Ah elle devait être faute La volée en fait Ouais parfait Et balle de match Et c'est fini sur un ice Super content Bye Victoire les breakers 6-4-6-2 Contre Ingrid Sen J'espère que je le prononce bien Super content C'était pas évident En vrai C'est vrai qu'en début de vidéo Je lui avais dit que Je l'avais joué en Italie Et je trouvais qu'en coup droit Il faisait moins de choses Il était moins dangereux Donc je suis tout de suite Allé chercher son coup droit Et effectivement J'ai touché je crois Une ou deux fois son revers Il m'a fait très mal Tout de suite Enfin il est dangereux quoi Et en plus c'est fusant Ici c'est un petit peu rapide Les cours Donc c'est fusant La balle ne rebondit pas Donc je suis allé chercher son coup droit direct Il arrondit plus la balle Sans lift Il la croise Donc en fait En fait voilà Je construis mon point sur son coup droit Et après je vois un peu Je conditionne coup droit Des fois je vais fort revers Ou alors je refais contre pied coup droit Je serre 95% du temps sur son coup droit Il n'arrivait pas trop Il n'a pas été très bon Je trouve un retour aujourd'hui Il a des cheats Mais ça sortait pas mal Souvent même J'ai bien joué pour le battre C'était cool Bon là du coup il est minuit Minuit, minuit, minuit J'ai plus battré peut-être J'ai plus battré Il est minuit 10 je crois Donc on vient de rentrer Donc là on va manger Demain du coup je ne joue pas avant 18h30 En deuxième match Le premier est à 17h je crois On serait Eliakim Kouivali Donc il s'entraîne à la Morat Académie J'avais fait une vidéo je crois Quand j'étais allé à la Morat Il y a un an je crois en mai avec lui Je ne me suis pas rentré avec lui depuis C'est ce qui est fou Mais voilà on n'a pas la même programmation Du coup on n'est pas tout le temps On n'est pas à Morat en même temps C'est ce qui paraît bien Mais voilà Donc du coup Gaucher Gros physique Des puissants Donc ça va être dur Il va falloir faire un peu des jouets Je pense En fait je ne sais pas trop Comment il joue Je ne sais pas s'il a un meilleur coup droit Un meilleur revers En vrai je ne sais pas trop Donc on verra On verra sur le match Pourquoi pas aller fort Avec mon revers sur son coup droit Pour mon bien le coup en titre revers A voir J'avais fait un petit set d'entraînement Avec lui là à Monastire Quand j'étais allé à Monastire Je ne sais plus quand Je ne sais plus quand Je crois en septembre Je crois Dernier Il m'avait explosé Genre 6-2 Mais il avait joué l'acier Je ne sais pas si ça va être comme ça demain J'espère pas Mais bon voilà C'est tout les breakers Écoutez Il est minuit zéro Il est minuit dix On mange Je me douche Dodo Demain On se soulève un peu quand je veux Il n'y a pas trop Pas pressé Entraînement est-ce que tu es demain ? Bien sûr Le matin Sur le cours à côté A 100 m de chez nous Et puis on ira vers Je pense vers On va vers 18h Je pense Au centre là-bas Vu que je ne joue pas avant A 18h30 Donc voilà Une petite demi-heure Pour s'échauffer Et voilà On va dire de plus C'est pas le clair Mais évidemment Abonnez-vous à la chaîne Très important On en a quoi ? 95500 abonnés Bientôt 100000 Ça ne marche toujours pas Bientôt 100000 abonnés On est en train de réfléchir A voir ce qu'on va faire Pour les 100 000 abonnés C'est pour parler En négociation Voilà Je pense que ça va être sympa Donc abonnez-vous Et puis je pense Il y aura un petit terrage au sort Un petit truc Voilà On n'est pas plus Parce que je ne sais pas encore Exactement ce qu'on va faire Mais voilà Abonnez-vous à la chaîne Activez la petite cloche Pour recevoir les notifs Dès qu'on se rendait une vidéo Mettez le petit pouce Pour liker la vidéo Abonnez-vous bien sûr A Strava Baptiste Dupont Tu n'as pas Strava toi Mathieu ? Tu ne cours pas ? Moi je n'ai pas Strava non Qui se coule douce Alors par contre Il m'écrit Il suit les matchs Il m'écrit Très gentil Très sympa Donc voilà C'est quoi Strava ? Strava c'est une application Pour mettre Ce que tu fais En footy En running En fractionné Et les gens peuvent se suivre Je crois que pendant le Covid Ça a été un peu Ça s'est pas mal Développé Ça a pas mal augmenté Et le B est dessus Il s'est nâché les gars Donc voilà Donc abonnez-vous Le Rekers Et puis on se dit À dans 3 jours Au repos Quart de finale Excite Moi B est-ce que je suis très content De votre ma seule vidéo Sous-titrage ST' 501